Parce qu'en tapant, je me mouche même pas, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est un lancement absolument réussi. Non, je disais, je rigole parce que j'essayais de... Dans la catégorie du jeu, je voulais changer Forgive Me Faveur, et au lieu de taper Just Chatting, je tapais Scroll News, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'apparaissait pas. C'est vous dire si ça va être une émission vraiment en grande forme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, et alors, je suis un influenceur, ça y est, c'est officiel, parce que quand j'ai lancé le stream Forgive Me Faveur 2, il y avait 44 personnes qui suivaient le jeu, donc dans les trucs followers du jeu, là, dans Twitch, et bien maintenant, figurez-vous qu'il y en a 45. Donc grâce à moi, une personne supplémentaire suit ce jeu, je suis donc officiellement un influenceur. Donc, ça y est, c'est Scroll News. Je ne sais pas si on a beaucoup d'actu ou pas, parce que j'ai complètement arrêté de me poser la question. En fait, des fois, je me dis qu'il y en a beaucoup, en fait, il n'y en a pas, et vice-versa. Donc, on va faire... Ben, écoutez, ouais. On va faire quoi ? Le hoodie... Alors non, la vraie nouvelle, ce n'est pas le hoodie chino, mais merci de me faire ma transition. D'ailleurs, ce n'est même pas une transition, vu que c'est la première... Est-ce que c'est une transition à partir du rien ? La vraie nouvelle, c'est que j'ai un t-shirt Canard PC. Regardez, c'est le vrai t-shirt officiel Canard PC. Il existe en gris, en blanc et en beige, parce que ce sont des couleurs joyeuses qui évoquent le travail de bureau. Et donc, c'est du cher, vous pouvez les acheter sur la boutique Canard PC. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi. Bon, moi, ça va parce que je ne l'ai pas payé. On me l'a donné, c'est gentil. Bon, j'en paye 50% sur mon salaire. Yvan, il est comme ça. Il donne ça, il reprend ça. Mais néanmoins, je l'ai quand même eu pour moins cher. Et je l'ai pris en M, parce que d'habitude, je me mets en M, et il est beaucoup trop grand. Bon, donc, prenez-le dans une taille, la taille en dessous de ce que vous prenez d'habitude. Sinon, vous risquez de flotter un petit peu dedans. Tu vois, hein, mais coloré avec le lapin en gant. Ben, écoute, une prochaine fois, peut-être. Les couleurs de la joie biologique. Ah, exactement, Black Music. Là, on est complètement dans les... C'est les couleurs tertiaires. C'est les couleurs BNP. C'est vraiment ça. Donc, voilà. Sinon, c'était tout ce que j'avais pour créer de l'engagement. On va pouvoir attaquer l'actualité directe. C'est le tien de la Nive. 55 mois, Owen. Mais... Et tu es sur un streak de 52 mois. Alors là, j'ai envie de... Déjà, il y a le côté admiratif. Parce qu'un streak de 52 mois et 55 mois d'abos, c'est incroyable, admirable. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Mais d'un autre côté, quand tu as 55 mois d'abos et 52 mois de streak, tu ne te dis pas « Merde, c'est con, j'ai fait le streak parfait à peu de choses près. » C'est con, quand même. Ouais, ça, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 mois, Damien ? C'est comme dit Damien. C'est... C'est quand même très... C'est affreux, quoi. Il manque vraiment... C'est un truc. Et puis, si tu sais que maintenant, tu pourrais être abonné pendant 400 mois, tu auras toujours ces 3 mois qui manqueront, quoi. Ça doit être très, très dur. Ça doit être très dur à vivre. C'est... Ah oui, peut-être que tu as montré ton bureau à Gbou, et qu'après, de désespoir, tu t'es désabonné pendant quelques mois. C'est possible. Merci Darkorus. C'est comme les achievements... Voilà, c'est comme quand il te manque un achievement. C'est très frustrant, ouais. Sauf qu'un achievement, tu peux toujours le récupérer. Là, tu te dis, c'est mort, quoi. C'est... Ouais. 3 mois de préventif avec le juge. Merci Rabbitman. Ah, Amazon Prime, je ne gère pas le réhabo. Ah ouais, ça, c'est chiant. Ah oui, 51 mois et 4 mois de streak. Ah ouais, c'est assez con, ça aussi. Ah, mais c'est affreux. C'est... Je ne savais pas qu'Amazon Prime ne faisait pas ça. Bref, en tout cas, merci Darkorus. Merci Rabbitman. Et merci Owen, malgré ces 3 mois qui sont un peu gênants, quand même. Et merci beaucoup à vous, et on va attaquer tout de suite. Avec... Putain, on va attaquer fort. Euh... Attendez, je n'ai même pas lancé Firefox. Regardez, une lumière bien blanche. Il faut bien me cramer les yeux. Alors, je vous jure, pour la nouvelle année, je mets un Dark Mode. Merci Kassam Pack. Ce sera mon bon... Mais en attendant, voilà, pour 2023, vous devrez encore supporter ça. Alors, de toute façon, on commence tranquille. C'est un peu une sorte d'échauffement. C'est parce qu'il ne faut pas rentrer dans l'actu d'un coup. C'est comme ça qu'on fait une hydrocution. Ce que vous êtes peut-être en train de manger. Vous venez de manger. Donc, on commence par le pédiluve de l'actualité. Un truc un peu cool, un peu léger, qui ne risque pas de nous surmener, de nous claquer le cerveau. Skull & Bones a encore été repoussé. Donc, voilà. C'est une... Voilà, c'est tranquille. Là, c'est de la... Voilà. C'est Ship Citizen. Exactement, c'est ma cool chat. C'est Ship Citizen, exactement. C'est un... C'est... Donc, voilà, on commence tranquille au niveau de l'actu. Vous attrapez des mycoses ? Non, parce que vous avez tous, j'espère, revêtis vos petits crocs avant de venir dans le chat avec des chaussettes, comme vous recommanderez à Gbou. Donc, vous ne risquez rien. Alors, franchement, le croc avec des chaussettes, c'est dégueulasse. Mais alors, le croc avec des chaussettes que tu te rends dans un pédiluve, c'est le summum de la dégueulasserie. Bref. Mais il y a sûrement des gens qui font ça en Allemagne. Donc, voilà. En tout cas, toujours pour dire que là, c'est de l'actu tranquille. C'est-à-dire, si on ne vous l'avait pas donnée, vous auriez pu l'imaginer. Voilà. Skull & Bones est repoussé à nouveau. Donc, il devait sortir là. Enfin, fin d'année. Il sortira finalement premier trimestre 2024, donc entre janvier et mars. Parce qu'on parle de quart d'année, comme on dit chez Scroll News. Là, c'est du quart d'année civil, pas du quart d'année fiscal. Donc, voilà. Ce qui est rigolo, alors c'est Eurogamer qui nous raconte ça, c'est que la dernière fois qu'ils avaient été repoussés, ils avaient dit c'est parce qu'ils voulaient que l'expérience soit beaucoup plus polie. Polie au sens de polir, pas au sens de politesse. Ce serait mignon qu'en fait, ils aient rajouté des lignes pour que les pirates de dialogue, pour que les pirates soient plus polis. Parce qu'ils ne l'étaient pas assez avant, ça aurait été rigolo. Donc, voilà. Ce qu'ils voulaient, c'est donc travailler sur l'équilibrage, sur une expérience plus polie. Alors, ce qui veut dire en langage marketing, le jeu est complètement déséquilibré, ça ne marche pas du tout et c'est à moitié pété. Mais bon, OK. Et surtout, ils voulaient build awareness. Donc, en gros, ils voulaient que les gens soient au courant de l'existence du jeu, communiquer dessus, etc., avant de le sortir. Ça, ça veut dire, en fait, personne n'attend Skull & Bones. Mais bon, malheureusement, j'ai envie de dire, on s'en doute un peu. Mais là, le problème, c'est que là, et donc, ça, c'était pour le dernier report. Donc, je ne les compte plus, mais le dernier. Et là, cette fois-ci, il n'y a aucune info qui a été donnée concernant ce report-là, celui qui vient d'être annoncé. Donc, on n'a pas les motivations de ce report. Mais ce sera probablement pour ajouter du polish, c'est-à-dire finir le jeu. Et surtout que je pense qu'il... Enfin, je me demande vraiment... Il va sortir, je suis sûr. Vraiment, je suis prêt à parier qu'il sortira. Mais parce que là, c'est pas comme BGE, quoi. C'est un truc, il est tellement loin en développement, il va sortir. Mais dans quel état, quoi ? Et puis, vous imaginez la honte. Vous sortez le truc, il est né, il se tape 5 ou 6 partout. Personne n'y joue, ça fait un flop à la Redfall. Putain, pour un truc qu'ils ont traîné aussi longtemps, c'est dur. Alors, je pense qu'ils sont arrivés dans ce stade un peu compliqué où ils sont conscients que le jeu n'est pas bon. En tout cas, qu'il n'est pas en état d'être sorti tel quel s'ils veulent faire un truc qui sera à la hauteur de l'attente, si on peut dire, en tout cas de l'attente, pas au sens d'attendre des gens, mais de la durée pendant laquelle ils ont attendu. Et d'un autre côté, ils ne savent pas trop comment faire pour le mettre, pour combler, pour rattraper le retard en termes de qualité. Et ils sont dans la merde. Un jour ou l'autre, ils vont se dire on arrête les frais, on le sort. Mais je suis très, très curieux. Et ça se trouve, il sera excellent. c'est quasiment improbable. Mais je suis très, très curieux en tout cas de savoir dans quel été il va sortir. C'est le Suncoast Fallacy complètement sur la binoua. Je pense que c'est ça. Et il y a un côté de Suncoast Fallacy, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que plus... À partir du moment où tu as communiqué sur le jeu, ce n'est pas comme un truc que tu développes en secret. À partir du moment où tu as communiqué sur le jeu régulièrement, tu l'as repoussé et tout, et qu'à chaque fois que tu le repousses, tu sous-entends que c'est pour améliorer le jeu parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas... Tu repousses le jeu dix fois en disant on veut l'améliorer. Il faut que quand il sorte, il soit vraiment bon. Si quand il sort, il est nul, les gens vont se dire déjà dans quel état il était il y a un an. Et puis même pour toi, c'est pas comme un jeu qui sortirait à une date fixe et tu dis on pourra toujours le patcher après, le récupérer. Là, ça va on peut toujours, mais ça la foutrait quand... Et puis Ubi l'a déjà fait avec Siege, c'est l'exemple canonique. Mais quand même, ce serait... C'est un peu compliqué. Je pense... Ouais, j'aurais dû faire un Early Access, je pense, Suba. Il y avait déjà eu la bêta, mais la bêta n'a pas eu des suffrages très très positifs. Donc... Non, je pense qu'il y a... Alors, on ne peut jamais dire jamais, mais c'est très hautement improbable que ce soit une bonne surprise. C'est... Donc bon, on verra, on verra. Mais... Mais donc bref, c'est un... Donc en tout cas, voilà. Et là, ils n'ont même pas annoncé pourquoi il leur poussait, ce qui est assez rigolo parce qu'ils n'ont pas même apprécié que c'était pour Build Awareness parce que maintenant, les gens savent que Skull & Bones va sortir, mais simplement, personne n'a envie de jouer à ce jeu, en fait. C'est... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un dans le chat qui a envie de jouer à Skull & Bones. Et pas juste par curiosité, mais je veux dire vraiment qu'il se dit vivement qu'il sorte, j'ai envie d'y jouer. C'est... Voilà. J'ai l'impression que je n'ai jamais rencontré quelqu'un, même les gens qui aiment les jeux de pirates, pendant le Cannes, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui va très bien d'ailleurs, ils vous passent le bonjour. C'est... Ils sont... Voilà. Ils ne veulent pas... Ils n'ont pas envie d'en entendre parler, quoi. Donc ouais. C'est... Je ne sais pas. Bref. Donc c'est... C'est très mal barré pour Ubi. Un autre truc qui par contre lui est bien barré et j'y aurais jamais cru. Comme quoi, je peux me tromper. Et ça se trouve, je vous dis des bêtises de ce que Glenn Bones sera le meilleur jeu de pirate de l'histoire. Figurez-vous que pour reprendre les mots de France 24, l'info en continu, l'angoissant Five Nights at Freddy's conquiert le box-office nord-américain. Ce truc fait un carton. C'est un carton de fou et il est en tête du box-office, je crois. Il est devant le film-concert de la chanteuse Taylor Swift. Ça, c'est bien. C'est que... Qui a écrit ça ? Pas marqué ? Non, c'est pas marqué. Parce que je sais que c'est quelqu'un de ma génération. Parce qu'il a écrit La chanteuse Taylor Swift. Il n'a pas écrit Taylor Swift. Donc c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est un peu chenu. Et ça, ça me plaît. C'est quelqu'un de 20 ans qui n'écrira pas La chanteuse Taylor Swift. Il écrira Taylor Swift. Et donc bref, tout ça pour dire que Five Nights at Freddy's fait un carton et c'est dingue. C'est dingue que ce truc fonctionne à ce point-là. Et c'est comme les jeux. Ça a toujours été un mystère pour moi. Le premier, le concept était très bien. En termes de jeu d'horreur low cost, ça marchait super bien et tout. Et OK, c'est que c'est mérité. Mais comment ce machin a pu faire une franchise pareille, alors que c'est quand même un jeu extrêmement simple, que tous les jeux étaient un peu les mêmes. C'est ouf, quoi. C'est... C'est... Oui, alors ça, c'est vrai. Mouklouk, c'est très juste. C'est vrai que je pense que c'est un truc qui a pas mal marché sur les questions d'horreur urbaine. C'est parce que c'est un jeu qui a pas mal marché dans toutes les communautés creepypasta, dans toutes les communautés... C'est la bande Slenderman et compagnie. Slenderman, pardon. Le personnage d'horreur Slenderman, comme disent les gens de ma génération. Et donc, c'est un... Je pense qu'il y a vraiment un... Ça a dû jouer, en effet, oui. C'est pas bête. Et c'est un jeu qui est très youtuburable. YouTubable, en effet. Une moyenne de 5 sur IMDB. Ah oui, c'est sûrement pas un très bon film. Mais c'est quand même... Et vous avez le killer sur le Fleur Moon de Scorsese qui est derrière. Alors, ça me fait de la peine parce que mon Scorsese, il n'a pas fait que des bons films, mais il a quand même fait d'extraordinaires films comme Taxi Driver ou Le Dernière Tantation du Christ. Et voir que Scorsese, dont on sait ce qu'il pense des films de super-héros, a raison, selon moi, se retrouve en 3e place au box-office derrière Five Nights at Freddy's et la chanteuse Taylor Swift, c'est quand même le pauvre. Le pauvre. C'est... C'est quand même triste. Il n'y a pas de honte de vouloir aller voir un Anna, mais il n'y a pas de honte à vouloir voir quoi que ce soit. J'ai de très bons amis qui vont voir des Narvelles au ciné. mais tout de même. En tout cas, c'est... Donc oui, je suis assez étonné par le succès de façon générale de ce film. Enfin, de cette licence. Ça restera un mystère pour moi. Oui, le Scorsese fait 3h30, c'est vrai, mais ça, c'est un autre problème mais qui, pour le coup, touche autant les grands films ou les films sérieux que les films populaires. C'est que les films deviennent de plus en plus longs et c'est une vraie plaie. Le seul qui est, c'est Dupieux qui maintenant fait des films qui font même pas une heure. Lui, il a tout compris. C'est vrai que quand les billets de ciné sont à 12 balles, ça fait un peu mal. Mais non, les films de 3h, il faut arrêter. Mais bon, on va pas repartir là-dessus. Je suis contre les jeux de plus de 200 pages, les films, les bouquins de plus de 200 pages, les films de plus de 2h et les jeux de plus de 5h. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On n'écoute pas. Mais dans quelques années, quand les tables auront tourné et que les films de super-héros dureront 27 minutes, on dira que j'étais un visionnaire. Donc voilà. Toujours est-il que Five Nights at Freddy's fait un carton et je ne comprends pas pourquoi. Toujours sur les adaptations de jeux vidéo, un autre truc, alors ça, j'adore en parler dans le Slack de la rédac. C'est... Non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi ? Il copie tout. Il copie même la mise en page et après, Google ne comprend pas. Regardez. Vous l'avez sans doute vu. La série Fallout arrivera sur Prime Video le... Donc c'est 0412, mais c'est les trucs pervers américains tout ordu, là. En fait, ça veut dire le 12 avril 2024. Et alors, oui, c'est rigolo, c'est que j'en parle à Zuzu et alors lui, il ne donne pas sa chance au produit, quoi. C'est... C'est vraiment... C'est... C'est... C'est honteux, quoi. Ça se trouve, ce sera bien. On n'en sait rien. Ça se trouve, ce sera super bien. Mais là, pour le coup, je suis sérieux. je ne pense pas que ce sera terrible parce que la plupart des séries Prime et tout ça, ce n'est pas terrible. Mais... Voilà. Après, bon, c'est Fallout, quoi. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas juste un truc rigolo, post-apo. Mais alors là, aucune chance. Il ne laisse aucune chance au produit visual. Je lui en ai parlé. Il est isualing exactement, exactement, Serlepino. Il visualise à fond. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y avait déjà eu The Witcher qui ait des adaptations comme ça de jeu par des grosses... C'est la deuxième grosse licence de jeu qui est adaptée par une plateforme en série. Je trouve ça pas mal et ça peut s'y prêter bien en plus. Parce que c'est vrai que la série, c'est peut-être plus adapté à la durée, enfin au fonctionnement d'un jeu. Sous quand il y a quand même un univers avec différents personnages, des protagonistes qui se déplacent dans différents lieux. Par exemple, Le Mandalorian. J'ai trouvé ça nul à chier. Et là, c'est moi. Il y a des gens qui ont bien aimé. Ça vient peut-être de moi. J'ai trouvé ça nul à chier. Mais il y a un truc qui était bien dans Le Mandalorian, enfin dans les 4 épisodes que j'ai vus avant de lâcher l'affaire, c'était que c'était vraiment un peu comme du jeu de rôle en fait. T'avais vraiment le personnage qui allait d'une planète à l'autre avec une petite aventure qui est quasiment contenue à chaque fois. Et ça, pour des jeux vidéo, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise adaptation. Surtout pour des jeux un peu open world comme Fallout ou Witcher, d'avoir un personnage qui se promène dans un monde et il lui arrive des aventures qui sont un peu des quêtes secondaires. C'est une structure qui marche bien, enfin qui peut potentiellement je pense avoir de l'intérêt pour l'adaptation de jeux vidéo. Mais voilà, en tout cas toujours est-il que franchement je suis vraiment curieux de ce que ça va donner. Je pense que ce sera pas terrible, mais bon, c'est un... Je pense qu'on peut pas l'enterrer avant l'heure. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'Isual, ça lui ressemble pas pourtant, a été un peu dur avec cette série Fallout. Mais après, ça se trouve, le film... Non, Final Fantasy 310, on l'a dit, c'est 5 sur IMDB, donc manifestement c'est de la merde. Mais bon, c'est... Écoutez, on verra bien. Laissons sa chance au produit. Il se basait sur les mots-clés du communiqué, mais faut jamais... Si tu lis les mots-clés des communiqués, tu t'en tires jamais. Attention, Tolkien par Amazon. Les dernières séries Disney sont... Je sais pas, le problème, c'est que je regarde quasiment pas de séries. Donc, pour la même raison que je joue pas à des jeux de plus de 5 heures, sauf quand je suis payé pour. Ça prend trop de temps, mais... 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 voilà. Je pense que pour des mini-séries, le jeu vidéo, ça peut bien s'y prêter. Bon, rien à voir. Alors, je sais même plus pourquoi j'ai ça, j'ai noté ça, ça va pas du tout dans la logique de mon conducteur, mais je l'ai noté dans cet ordre-là, donc on va en parler. Parce que qui suis-je pour remettre en question la décision que j'ai prise au hasard il y a 3 heures. Donc, il y a un appel au boycott de Total War Warhammer 3. C'est pourquoi ? C'est parce que, c'est-à-dire, j'ai noté ce truc-là, en fait, j'ai noté cette actu il y a une semaine, juste après le... Ah non, c'était il y a deux jours. Ben merde, quand est-ce que j'ai noté ce truc ? Je sais même plus de quoi ça parle. Voilà. C'est pour ça que je savais rien à faire dans mon conducteur. Tout le reste, je sais où je vais, celui-là, je sais pas. Donc, on va essayer de le retrouver ensemble. Ça va être un peu l'actualité dont vous êtes les héros. Donc, il y a un boycott. Pourquoi j'ai noté ce truc-là ? Sur Total War Warhammer 3 sur Steam parce que les... Ils sont pas contents parce que le DLC, le prix a augmenté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le prix du DLC a augmenté. D'accord. Et du coup, les gens ne sont pas contents et ils ont commencé à review bomber Warhammer 3 et ils appellent au boycott. Et il est toujours mixte sur Steam. Voilà, c'est ça. OK. À cause du prix du DLC. OK, merci, Koob. Je sais pas du tout. Pourquoi j'ai une prise d'actu-là ? Ah si, je sais pourquoi je l'ai prise. Parce que je trouvais ça intéressant. Apparemment, ce qui fait scandale, c'est que Creative Assembly dégage les gens de son forum qui appelle au boycott. Et je trouvais ça amusant parce que j'ai regardé les réactions là et les réactions partout et les gens sont en train de dire « Ah, mais c'est scandaleux. Comment ils peuvent dégager de leur forum les gens qui appellent au boycott ? » Etc. Et en fait, j'ai pas trop compris pourquoi les gens étaient scandalisés. Parce que c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est sur leur forum, les gens appellent au boycott d'un de leurs produits pour une question de hausse de prix qui, à la limite, enfin, ils ont pas envie d'acheter parce que c'est trop cher, ils l'achètent pas. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Enfin, je parle pas d'un forum tiers, mais un forum de l'éditeur. Je trouve pas ça si choquant en fait que l'éditeur dise qu'on a pas envie qu'il y ait un appel au boycott. Faut que j'imaginais pas des gens arriver sur les forums de Danone pour dire « Ouais, on va boycotter Danone pour je ne sais quoi parce qu'ils sont dans tel pays en guerre, on s'en sait rien. » Enfin, je sais pas, c'est absurde. Après, la question que le boycott marche pas. Ah, c'est sur les forums Steam. Ah oui, donc là, c'est plus compliqué. Mais ils peuvent pas bannir les gens des forums Steam. Non, il y avait un truc. Non, sur les forums, je comprends pas. Écoutez, j'ai rien compris à cette actualité, donc on va la laisser là. Je l'ai noté il y a une semaine et il faut l'oublier. Mais oh, salut Daz, salut Raider, vous arrivez pile quand on s'est perdu dans l'actualité. vous voyez l'histoire sans fin, le moment où il y a le cheval qui est dans le marécage et il y a Atreyu qui tire, qui fait les... Non, comment il s'appelle le cheval ? Apax ? Non, Artax ? Atrax ? Artax ? Donc il est là, non, non, Artax, ne te laisse pas embourber par la mélancolie. C'était Omar Moulon qui m'avait dit un jour, ça se voit que c'est un Allemand qui a écrit ça, il n'y a qu'un Allemand qui peut imaginer un bourrin qui s'est englué dans un marécage de mélancolie. Il avait complètement raison. Antrax ? Non, pas Antrax, Artax. Ah non, non, c'est la mélancolie, je suis sûr. Et donc voilà, nous on est un peu comme Artax, on est englué dans une news et on n'arrive pas à en sortir. Oui, Fratus, c'est un autre problème, c'est que je crois que ce... Mais ce film a traumatisé tout le monde. Je crois que c'est des scènes, c'est comme Bambi, quand ils les ont écrites, ils se sont dit on va niquer une génération. Là, on les bousille. Et ils l'ont fait, c'est assez vicieux en fait. D'ailleurs, complètement paradaire, mais suite justement au jeu Robocop, dont le test repassera, sera sur Canard PC demain ou après-demain, j'ai regardé sur YouTube des extraits, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu Robocop. Je dois faire 2-3 ans. Je l'avais vu quand il était passé au Forum des Images. Bref, c'est ma vie, elle n'a aucun intérêt. Et donc, j'ai regardé des passages du film et putain, la mort de Murphy, toute la séquence en fait, de sa mort à sa résurrection, mais c'est tellement violent, je vais oublier que c'était à ce point-là en fait. Même pour Veroven, c'est... Bref. Donc, passons. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Mais ça se trouve, mais t'as raison en fait, Enze. Ça se trouve, il y a des psys, c'est le lobby des psys, quoi. Ils disent, oh là là, on a moins d'adultes traumatisés, les gens vont mieux. On va demander aux producteurs de dessins animés de faire un Bambi ou un Artax dans les marécages. Bref. Ah, mais Robocop, c'est très dark et triste, mais vraiment, c'est un film qui est admirable à tout point de vue, comme tout ce que faisait Veroven à cette époque. Mais, mais ouais, mais la scène de la mort, elle est extrêmement violente. Bref. Donc, en oubliant cette actualité, laissons-la dans les marécages de la mélancolie et dirigeons-nous vers le... Comment il s'appelle ? Le chien dragon qui lui... Ah oui, je ne dis pas que ma vie n'est pas intéressante, ma vie est passionnante, mais comme la plupart des vies, elle n'est pas intéressante pour les gens qui ne la vivent pas. C'est... Tout le temps, les gens qui racontent leur vie, ça ennuie tout le monde. Pourquoi ? Parce que la vie, elle t'intéresse toi, la vie des autres. Sauf qu'en vraiment, il est arrivé un truc de dingue, ce n'est pas trop intéressant. Donc, bref, on va vraiment parler d'une vraie actu, parce qu'on était vraiment de Nutri-Score F. On va partir sur de l'actu plus intéressante. D'ailleurs, regardez, Bloomberg.org, ça ne déconne plus, là, on fait du journalisme. Certains des plus grands jeux de cette année, figurez-vous, ont été créés, bon, ce n'est même pas l'appel à hyper de Spider-Man 2, mais je pense qu'on pourrait parler dans la plupart des jeux sortis cette année, parce que vu le décalage des cycles de production, ils ont été en grande partie créés par des développeurs qui étaient chez eux. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Parce que je me rappelle qu'au moment où il y avait le... qu'on était en plein confinement, à l'époque, on était encore... Quand on disait encore le confinement, et pas le premier confinement, à cette époque, on était jeunes et naïfs, il y avait des développeurs qui, déjà, je me rappelle, je crois que c'était l'Ariane qu'on avait parlé notamment pour Baldur. Alors, dans quelle mesure c'est une excuse, mais je pense que ça n'en était pas une qui disait c'est la merde parce qu'en termes d'organisation, ça nous fout dedans que tous les gens soient en télétravail et les jeux vont être en retard. Ça retarde nos cycles de production, ça casse tout et je pense que ce n'est pas complètement faux parce que quand vous avez un gros... quand même passé tout le monde en télétravail, c'est quand même un gros, gros changement, même dans des métiers qui peuvent être délocalisés facilement comme le développement et ça oblige quand même beaucoup de changements à la fois au niveau humain, au niveau organisationnel et tout et je pense d'ailleurs que vous savez, il y a eu une énorme vague de jeux qui ont été repoussés l'année dernière et je crois que ça n'a jamais été dit mais je suis quasiment sûr que c'est lié... En fait, on payait le coût de tous les retards qui ont été accumulés pendant les cycles de production qui sont tombés en plein pendant le Covid en fait parce que les jeux qui sont sortis au moment du Covid genre Doom Eternal comment ça s'appelait le truc avec Tom Nook Animal Crossing tout cela ils étaient développés avant les jeux qui ont vraiment souffert du confinement les jeux du confinement en fait c'était les jeux qui sont sortis un an ou deux ans après donc les jeux de 2022 en fait et ces jeux-là ils ont et je pense qu'une grande partie des retards vient de là ça a dû beaucoup voilà exactement SteelTorn parce que là les gens étaient tombés dedans mais ce qui est amusant c'est qu'on se rend compte que passer cette période d'adaptation merci Puleman qui a évidemment foutu tout le monde dans la merde parce que surtout sur des gros projets avec du management très complexe comme des développements de jeu AAA bah le passer tout le monde de télétravail forcément ça désorganise tout mais une fois que le nouvel équilibre est établi si vous voulez et bien ça marche plutôt pas mal et on s'est rendu compte et d'ailleurs il y avait plein de développeurs qui disaient à l'époque on pourra jamais faire des grands jeux des jeux de qualité avec de cette pareille ampleur avec des gens complètement déstructurés aux quatre coins de la terre comme ça ou qui viennent jamais au bureau et on se rend compte justement on le voit là que la plupart des grands jeux de cette année bah notamment il parle de Jedi Survivor je vous posterai l'article comme ça vous verrez tous les jeux il parle de Jedi Survivor il parle de Phantom Liberty Spider-Man 2 mais je pense vraiment que on peut compter là-dedans quasiment tous les jeux tous les jeux tous les jeux qui ont été développés ou qui ont été au cours des deux dernières années bah en fait il y a eu pas mal de grands jeux qui ont très bien fonctionné et c'est ça peut-être qu'il peut développer que pendant télétravail mais ce qui est marrant c'est que alors qu'on se rend compte justement que la période de turbulence est passée et qu'on réalise qu'il est tout à fait possible de développer des AAA de qualité et bah exactement s'il tourne et que les gens en télétravail une fois qu'ils se sont habitués qu'on a réussi à organiser le management autour de ça bah les gens travaillent même mieux en télétravail qu'en présentiel obligatoire et bah malgré ça il y a une tendance au rappel aux dans beaucoup de studios aujourd'hui bah c'est ce dont parle l'article aussi au rappel des gens au bureau comme dans beaucoup d'industries d'ailleurs il y a une sorte de serrage de vis qui fait que les gens sont en train de revenir au bureau et c'est vrai dans beaucoup de trucs de la tech j'en avais parlé dans le pavé numérique je crois que c'était ces grinders ils avaient foutu tout le monde en télétravail et ils ont dit bon allez on ramène tout le monde au bureau plein de gens ont démissionné et ils ont perdu une grosse partie de leurs effectifs comme ça et c'est le cas dans pas mal de petites boîtes de la tech les gens ne veulent pas revenir au bureau en fait et c'est marrant de voir que ils ne peuvent plus le justifier en disant c'est pour l'intérêt des projets parce que de fait on a prouvé que ça marchait comment ils le justifient ils ne le justifient pas mais je pense que officiellement c'est parce que il faut recréer ce lien etc mais ce qui est marrant c'est que cet appel ce retour au bureau massif il n'arrive pas 6 mois après la pandémie une fois qu'on a vu que la grosse les principales vagues étaient passées que les gens étaient vaccinés à peu près non il arrive maintenant c'est à dire à un moment il y a une contraction de l'industrie et je trouve ça super intéressant ça montre que c'est pas tant une question de management et d'organisation qu'une question de power play c'est à dire que là maintenant l'industrie du jeu vidéo elle est dans la merde on a vu tous les licenciements qu'il y a eu parce qu'on en a parlé mille fois on va pas revenir là dessus en tout cas actuellement dans une période de contraction d'industrie avec beaucoup de licenciements et ben là les managers disent maintenant les cocos il faut revenir au bureau et c'est marrant que ça arrive maintenant c'est voilà parce que là il y a une dimension de power play et quand le marché est en faveur des employés ben un développeur il va te dire ben non si tu veux que je revienne ben écoute je vais bosser chez le concurrent alors que voilà c'est du rapport de force c'est ça dame Bibi il y a un rapport de force qui est très très intéressant qui est très symptomatique parce que là le rapport de force est juste passé oui c'est ce que j'appelle moi je dis du power play mais c'est la même chose c'est une question de rapport de force c'est le rapport de force repasse en faveur des employés suite à la contraction du marché de l'emploi et des licenciements dans les studios etc du coup maintenant ils disent revenez au bureau alors qu'ils n'osaient pas le dire il y a 6 mois alors qu'ils auraient pu aussi bien le dire il y a 6 mois si c'était pour des raisons sanitaires et ils n'avaient aucune raison de le dire maintenant puisque l'année écoulée a prouvé que si ça marche donc il n'y a aucune raison pratique de le faire maintenant et je trouve ça super intéressant donc voilà si vous voulez lire le chouette petit oui Bungie licencie oui j'ai vu ça il y a je crois que je l'avais noté d'ailleurs pour en bas non je ne l'avais pas noté mais je l'ai vu passer tout à l'heure sur Blue Sky oui c'est c'est notre ami François Hollande Gaming Jason Schreyer qui a dit qu'en effet ils allaient ça licencie partout de toute façon actuellement c'est une catastrophe donc je vous poste l'article toujours un bon article toujours bien les articles de Schreyer de toute façon et le fait mais ce qui est plus intéressant plutôt que le fait qu'ils appellent les gens de revenir parce que bon que les employés veulent de la liberté et que les managers veulent qu'ils en aient moins c'est l'histoire du monde de la théorie marxiste 101 comme disait je ne sais plus qui dans le chat mais le fait que ça arrive maintenant c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant je trouve ça vraiment très rigolo que ça arrive à ce moment précis parce que c'est révélateur un mot il n'y a aucune justification sauf la justification du rapport de force repassé du côté des employeurs c'est une question d'idéologie c'est une question c'est une question en fait de il y a une question vraiment bêtement je pense du contrôle des corps c'est un peu comme le présentisme au bureau en général c'est que des fois tout le monde a connu ça surtout si vous êtes une personne qui travaille rapidement des fois vous êtes au bureau et vous n'avez rien à faire mais vous restez parce qu'il faut rester et ne pas rester c'est mal vu alors que du point de vue au final que vous partiez là ou pas ça ne changera rien pour l'entreprise ce serait peut-être même mieux que vous partiez plus tôt vu que vous ne faites plus rien et vous serez plus reposé le lendemain donc il n'y a aucune raison de vous garder mais c'est vraiment une question de contrôle de contrôle des corps et de contrôle du temps des gens parce que finalement c'est du temps de travail que vous vendez à l'employeur donc du temps de disponibilité de votre travail et de votre corps et de votre vie donc c'est vraiment on ne peut pas le justifier autrement dans le fait que ça arrive maintenant et de ce point de vue là c'est intéressant bref on passe à la suite alors tiens on parlait de gens qui de gens qui rapportent oui et en plus de Lilol c'est vrai alors après là je fais le mec super pro télétravail je ne suis pas entièrement pro télétravail 100% c'est-à-dire que je pense que c'est bien que les gens enfin ça dépend des métiers mais dans un métier comme le nôtre par exemple ou dans toutes les industries créatives on va dire je pense que c'est bien que les gens se voient physiquement de temps en temps quand même parce qu'il y a un côté émulation discussion autour d'un verre ou même d'une machine à café ou de quoi que ce soit qui est importante parce qu'il y a des idées qui naissent qui n'apparaissent pas de la même façon sur Zoom donc je pense que la délocalisation complète voilà le tout télétravail c'est pas forcément très bon après il y a des gens pour qui c'est très dur psychologiquement aussi mais ça c'est encore autre chose mais du point de vue vraiment de l'efficacité au travail c'est bien de se voir aussi mais par contre quand c'est imposer la présence des gens sans d'autres raisons qu'il faut que tu sois là oui là c'est clairement uniquement du rapport de force mais oui mais le fait de voir les gens je pense qu'avoir deux jours de présence par semaine c'est pas mal c'est un bon équilibre après chacun met le truc comme il vaut mais après ça dépend des gens ça dépend des industries ça dépend de ce que tu fais c'est si jamais tu moulines du code pour une banque et que t'es tranquille dans ta baraque au milieu de nulle part et tu fais que pousser sur un git franchement tu peux le faire de n'importe où quand c'est des industries où il y a quand même plus des à côté créatifs et je trouve que c'est dommage que les gens se voient pas merci Belten et en effet en plus tu t'évites les temps de transport ce qui est utile dans certains endroits notamment les endroits où les gens s'entassent pour travailler et payer des loyers très cher alors je sais même pas ce que c'est que ce truc là Rizetera ah si ben voilà c'est le forum alors j'ai vu ça c'est rigolo Capcom sur un forum j'ai trouvé ça sur Reddit ce lien c'est comme ça qu'on se retrouve là dessus Capcom on parlait de la crise de l'industrie bon voilà donc c'est dans une interview Capcom dit qu'il prévoit donc d'écouler 45 millions de jeux sur console c'est à dire si l'industrie va mal qu'ils en ont une licenciée merci Nan mais mais donc il leur dit mais comment est-ce que c'est possible parce que voilà et Capcom dit nous avons un titre majeur qui sortira dans la deuxième moitié de cette année fiscale donc ce sera probablement pendant le premier le dernier trimestre fiscal donc le premier trimestre civil donc pendant les trois premiers mois de 2024 donc voilà pour booster les ventes de notre catalogue blablabla et alors quel jeu ça va être alors tout le monde dit ça va être un Monster Hunter probablement et alors si vous voulez mon avis moi qui n'ai jamais joué à un Monster Hunter de ma vie même s'il paraît que c'est bien on m'a toujours dit c'est super bien par contre c'est ultra complexe et tu vas rien comprendre donc c'est pas le meilleur moyen de vendre un jeu à quelqu'un qui n'y a jamais joué mais voilà en tout cas toujours est-il qu'il va y avoir un nouveau Monster Hunter qui va sortir et qui va rapporter beaucoup d'argent à Capcom ok je suis content pour eux je suis content pour les gens qui adorent qui adorent Monster Hunter par contre moi ce qui m'intéresse là dedans c'est que c'est pas la première fois il y avait déjà eu l'idée avec Mortal Kombat 1 récemment que des gros jeux de licences importantes sont annoncés mais au dernier moment et je trouve ça vraiment alors on sait que Bethesda avait un petit peu commencé ça il y a quelques années déjà à rompre un peu avec la tradition qui voulait qu'on tisse le jeu deux ans en avance qu'il les tisait grosso modo à l'E3 pour une sortie à Noël il les annonçait à l'E3 pour une sortie à Noël mais là on est vraiment passé à un stade au dessus c'est vraiment merci ou à eux on est vraiment passé à des jeux qui font vraiment le truc en fait on a ça qui sort donc là voilà le jeu est annoncé parce que Mortal Kombat encore il y avait eu un leak mais si ça n'avait pas été si il n'avait pas leaké le jeu on aurait appris sa sortie alors que c'est quand même un nouveau Mortal Kombat c'est quand même un événement enfin c'est quand même une grosse licence on aurait appris sa sortie quoi un mois deux mois avant max et là pareil l'appareil comme Nintendo c'est ça je trouve ça marrant et je me posais la question de savoir d'essayer de comprendre en partant du cas de Monster Hunter et de Monster Hunter oui on chasse du fromage et ça serait vachement bien un jeu Monster Hunter en fait tu joueras un personnage aveugle et tu devrais trouver le fromage juste à l'odeur parce que le Monster ça sent quand même très fort et donc tu aurais une sorte de compteur en bas un peu comme un compteur GGR dans un stalker ou un truc comme ça qui t'indique le niveau de radiation là tu aurais un bouton pour renifler ça serait génial en plus comme gameplay parce que tu aurais un vieux bruit de et tu devrais trouver le Monster comme ça ça pourrait être avec des cases à gratter comme dans le film de John Waters vous imaginez vous avez des cases à gratter et vous dites là vous grattez la case des 4 tu grattes et tu es là ah non je suis loin du Monster et ce serait un super jeu ce serait un super jeu bref en attendant que quelqu'un ça coûterait cher à produire parce qu'il faudrait mais là oui c'est pas un jeu fourni avec des cases à gratter c'est un jeu où le gameplay repose sur les cases à gratter c'est encore le stade au dessus mais ça coûte cher à produire parce que là vous pouvez pas le vendre des maths parce qu'il faut fournir les cases à gratter aux gens c'est compliqué mais oui ça serait un jeu intéressant une version Pokémon Go oui il faut en faire une comme ça dans le métro parisien où tu dois identifier des odeurs et tout bref Monster Hunter 6 qu'est-ce que je disais ? oui donc c'est marrant je disais quel type de licence a ce traitement ? et en partant du cas de Monster Hunter et de et de Mortal Kombat j'ai l'impression que c'est quand même des licences grosses mais c'est pas non plus des trucs quoi que Monster Hunter c'est énorme sur console je me disais c'est plutôt des licences qui sont grosses mais pas grosses grosses parce que les licences vraiment énormes les trucs qui font des vrais unit shifters comme type GTA ou Skyrim ou Elder Scroll etc ou Call of ceux-là ils sont annoncés longtemps à l'avance les tout petits jeux ils sont annoncés aussi à l'avance ne serait-ce que parce qu'il faut communiquer dessus les gens ne les connaissent pas mais là c'est les jeux les gens les connaissent Monster Hunter vous voyez ce que c'est c'est un truc trop complexe auquel vous ne comprendrez rien Mortal Kombat vous voyez ce que c'est c'est un truc où les gens se tapent dessus et ça rachète à moins l'épinière et donc vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup mais donc c'est le jeu qui sait qu'il va se vendre sur la licence simplement parce que vous pouvez l'annoncer la veille les gens l'achèteront quand même mais c'est pas non plus un jeu qui est énormément attendu c'est vraiment de la pure hypothèse pourrie mais c'est ça aussi le journaliste c'est remplir le vent le vide avec du vide je me dis c'est une taille particulière de jeu il faudrait faire une typologie des jeux qui ont été annoncés comme ça genre il faudrait faire un graphe avec deux axes si je faisais du data journalism je ferais ça je prendrais le nombre d'unités vendues par un jeu sur un axe et le temps après le temps le nombre de mois entre son annonce et sa sortie sur l'autre et je pense qu'il y aurait une corrélation donc ce serait voilà ce serait oui mon serveur c'est gros quand même c'est ça ultra c'est pour ça je me demande s'il y a une corrélation là dessus c'est il y a un truc à faire voilà donc je vous laisse y réfléchir vous penserez à ça cette nuit vous vous révérez en sursaut à 3h du matin en disant ça y est je sais je vous laisse y réfléchir tiens à propos de grosse licence j'ai du nouveau sur GTA 6 j'ai du nouveau alors attention 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 c'est pas du bullshit parce qu'en général quand les gens disent qu'ils ont du nouveau sur GTA 6 c'est vraiment des gens qui veulent vendre du papier ou des clics en fait ils ont rien à dire genre ouais il y aura un personnage ce sera un criminel et ben non là j'ai vraiment du nouveau vous êtes prêt du crousti crousti turg il va y avoir un système de locomotion alors on sait pas s'il sera dans GTA 6 mais en tout cas il a été breveté par Rockstar qui sera très dynamique qui équipera des animations dynamiques et réalistes alors je vous la fais courte c'est assez technique et c'est pas forcément méga intéressant mais en gros il y a plus quand vous faites une animation dans un jeu vidéo vous avez plusieurs façons de le faire ou vous faites ça à l'ancienne c'est à dire vous prenez un modèle 3D et vous déformez un modèle pour chaque frame et ça prend des heures c'est vachement limité ou vous faites de l'animation par squelette je crois que c'est Half-Life un des premiers jeux l'Half-Life 1 un des premiers jeux qui a fait ça en gros vous avez une sorte vous attachez ce qu'on appelle des bones donc en gros des petits éléments à certains sommets du modèle 3D comme ça par exemple vous attachez un bone à la main et vous faites vous bougez le bone et ça bouge la main donc ça permet de faire un truc un peu plus fin parce que vous pouvez faire de la motion capture à ce moment là et bouger les os en fonction des boules que vous collez sur un comédien et le problème c'est que ça reste quand même assez rigide alors qu'après il y a un truc qui est vraiment intéressant c'est de commencer de faire des couches d'animation alors il y a d'autres éléments par exemple faire en gros de l'animation reverse en fonction du décor vous mettez le truc typique c'est dans les vieux jeux vidéo vous descendez un escalier votre personnage il va avoir un pied sur une marche un pied dans le vide dans les jeux plus récents c'est pas le cas parce qu'il y a ce qu'on appelle des reverse kinematics c'est à dire qu'en gros il y a un moteur physique qui va essayer de déplacer les trucs pour les faire rentrer en collision avec le décor et ça va se répercuter sur l'animation dans l'autre sens c'est une sorte de feedback en fait ce qui fait que du coup si vous arrêtez votre perso au milieu d'un escalier il aura un pied sur une marche et le pied d'en dessous sur la marche d'en dessous comme dans la vie enfin sauf si vous aimez rester avec un pied en haut dessus de l'escalier je juge pas et bref couche d'animation ça c'est un truc le modèle le plus simple c'est un truc que je crois que c'est Counter Strike qui faisait ça dans les premiers jeux à faire ça ou en tout cas les jeux des modes de Half-Life c'est que vous aviez une couche d'animation pour les jambes et une couche d'animation pour le haut du corps et là c'est tout bête c'est qu'en gros vous prenez une pose neutre pour le haut du corps une pose pour des animations de marche donc vous avez une animation où vous avez un personnage qui bouge pas mais qui a juste les pattes qui tricote et après vous prenez une animation où le mec fait plein de trucs il pose un explosif il tire un coup de feu etc. avec le haut du corps et les jambes bougent pas vous combinez les deux de façon mathématique c'est assez simple et du coup vous pouvez combiner pour faire différents trucs vous pouvez faire un personnage qui tire à l'arrêt ou un personnage qui tire en marchant etc. et bien le système qu'a breveté GTA 6 c'est pareil mais de façon beaucoup plus compliquée c'est des couches d'animation qui vont être ajoutées les unes aux autres donc par exemple vous aurez au lieu d'avoir une animation de marche vous aurez une animation le personnage va être blessé donc il va moins bien marcher en fonction du niveau du temps si il pleut le personnage aura peut-être tendance à baisser un peu la tête comme on le fait des fois quand il pleut en fonction du niveau d'énergie donc s'il est fatigué il pourra peut-être un peu traîner les pieds et en combinant tout ça des sortes de couches vous aurez des animations uniques en fonction de la situation c'est à dire un personnage qui est fatigué sous la pluie se déplacera d'une façon très particulière en étant à la fois un peu boiteux et en se protégeant de la pluie et je trouve ça vachement malin en fait de faire comme ça des couches d'animation juste simplement en multipliant quelque part la position des différentes des couches d'animation les unes aux autres et ça paraît exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu ça des couches d'animation il y en a mais en général c'est plus pour des trucs très spécifiques ou des parties du corps donc comme j'ai dit le truc typique c'est d'ailleurs c'est ce que font quasiment tous les jeux depuis Counter Strike c'est bas du corps haut du corps ce qui évite d'avoir à faire une animation tirée à l'arrêt tirée accroupie tirée machin ou éventuellement des parties un peu haut du corps et GTA a été fort pour ça il y a un truc qui est pas mal utilisé dans les jeux c'est dans GTA 4 qui avait ça pour la première fois et ça m'avait marqué à l'époque c'est quand vous bousculez un mec dans la rue au lieu de simplement être poussé comme ça il va vraiment avoir son épaule qui part en arrière comme si vous bousculiez quelqu'un et là je pense que ça ça a été fait de façon dynamique genre ils imposent une force sur l'épaule et après le modèle tente de revenir au point zéro mais cela dit c'est vachement intéressant ce qu'ils font en animation chez Rockstar parce qu'ils sont vraiment forts pour faire des animations crédibles et je trouve ça vraiment alors ils veulent breveter quoi c'est juste une interpolation alors oui d'un point de vue mathématique j'ai pas le détail mais ça a pas l'air très très compliqué par contre enfin je suppose que oui en effet c'est une interpolation de différentes couches donc ça doit pas c'est juste il n'y a rien il n'y a pas de grand secret là-dedans au niveau math par contre ce que tu peux breveter c'est l'idée simplement c'est breveter un système qui utilise différentes couches pour que d'animation interpellée interpellée pardon interpellée vu que c'est GTA pour que les un personnage se comporte de telle ou telle façon selon le selon les en réagissant à différents éléments etc ça ça se brevette ce qui est d'ailleurs un scandale mais ça se brevette c'est ils ont inventé le ragdoll bah le ragdoll pas tout à fait parce que le ragdoll l'idée c'est justement de repasser le contrôle au moteur physique par rapport à des animations qui sont scriptées on pourrait dire en fait c'est pour ça que pendant longtemps les ragdolls c'était uniquement pour les animations de mort parce que tant que le personnage se déplaçait normalement bah il était vivant il se déplaçait selon ses animations et on il mourait bah là on coupait l'anime et au lieu de faire une animation de mort classique qui était toujours la même comme il y a dans les vieux jeux là on prenait un ragdoll et du coup on avait qu'à imposer par exemple le point d'impact de la balle qu'il a tué pour qu'il tombe dans la bonne direction sachant que les gens tombent pas comme ça quand ils se prennent des balles mais dans les films oui donc on a recréé les trucs des films dans les jeux et donc voilà en tout cas ils ont repris ce truc là et c'était du movie realism comme on dit et voilà c'est à dire aujourd'hui on est capable de renvoyer le ragdoll vers l'animation qui a été un peu la reverse kinématique qui a été la deuxième étape c'est à dire qu'on pouvait combiner une animation préconçue que ce soit de façon traditionnelle ou avec du motion capture etc et la parasité avec du moteur physique et là c'est un peu il y aura toujours ça dans GTA 6 très certainement mais en plus on combine plein de petites animations pour faire une animation composite en fait et je trouve ça vraiment très cool oui ce serait très rigolo Mr Bungal que maintenant quand on se protège de la tête de la pluie on doit payer des royalties à Rockstar il faut forcément des ragdolls oui ça marche pas que des châssis à moi Oscar non non ça marche pas mais ça coûte beaucoup plus cher le jeu de la vie moteur GTA 6 ou 7 ouais non ce qu'ils sont en train de faire là c'est vraiment c'est techniquement parce qu'on parle toujours de Rockstar généralement quand on parle de leur jeu c'est pour l'écriture mais techniquement et pas forcément graphiquement mais sur des petits aspects comme ça réalistes ils sont vraiment très très forts donc c'est c'est assez chouette donc voilà je trouve que c'est une info intéressante parce que c'est c'est techniquement je trouve ça cool alors qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui alors celle-là le problème c'est que je sais pas si je vais la mettre parce que ça m'embête un peu je vais vous dire pourquoi en fait c'est un truc intéressant c'est de voir qu'il y a des si vous lisez le pavé numérique vous l'avez vu et si vous utilisez YouTube vous l'avez peut-être vu aussi il y a des pubs de l'armée israélienne qui sont passées sur YouTube et dont certaines avec des images très très violentes qui sont contraires aux règles de l'appli qui est de YouTube et il se trouve que certaines forcément comme c'est YouTube c'est la même régie pub et Android et compagnie sont apparues dans des jeux pour enfants mais bon j'ai peut-être pas envie de faire un sujet là-dessus parce qu'après le chat va partir en couille et j'ai du respect pour les modérateurs mais le fait il y a des pubs sur YouTube oui ah bah bientôt il va y en avoir t'acqu'une parce que YouTube ils sont en train de faire un gros crackdown contre les bloqueurs de pub je pense que ça va être un peu oui voilà mais Eva je vous respecte je n'ai pas envie de vous de vous imposer de passer le chat en Emot Only mais voilà donc c'est c'est assez c'est assez rigolo c'est assez rigolo enfin bon il n'y a rien de rigolo là-dedans parce que tout est tragique du début à la fin mais dans le tragique et l'absurdité de la totalité de la chose le fait que l'histoire d'un petit gamin qui joue à un petit jeu tout mignon et d'un coup il y a des images horribles qui apparaissent sur son téléphone il y a quelque chose de tellement grotesque et absurde que c'est bref passons mais donc on ne va pas faire un sujet plus là-dessus je préfère faire ça dans le pavé numérique comme ça vous lisez donc vous pouvez dire ce que vous voulez mais pas dans le chat non j'ai pas confiance dans mon chat d'accord on parlera de cul après bah on va faire ça tiens d'ailleurs vous n'avez pas dit de bêtises sur Israël en échange vous aurez droit à un sujet cul qui est celui qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine dernière figurez-vous que le speedrun cul de Baldur's Gate a été battu le simple fait qu'il en existe un me fait rire déjà énormément il est passé sous les deux minutes donc on était à 3 minutes 26 secondes pour parvenir évidemment à coucher avec comment elle s'appelle la 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 Gityanki il est passé sous les deux minutes donc et le mais le c'est comment elle s'appelle c'est l'Eisel voilà donc je vais trouver mais merci tonton YoYo très bonne décision très bonne décision donc voilà le record a été battu alors je me posais la question je crois pas qu'il y ait eu d'autres jeux dans l'histoire avec des speedrun des speedrun cul merde t'as vu comment on les a eu on les a eu c'est ce qu'on appelle c'est un two punch c'est quoi je sais plus comment ça s'appelle quand tu donnes un coup il y a un deuxième pour sécher le mec et là c'est pareil on les a patte avec un truc de guerre et là paf et hop il mode only donc voilà je trouvais ça très très rigolo Baldur's Gate 3 et donc le concours continue et vous chercherez sur internet il y a des il y a des communautés entières qui cherchent à battre ce record là et je trouve ça extrêmement drôle vous allez pouvoir enlever l'immot only parce qu'on va parler de sujets pour vieux vous savez bien qu'il faut faire un point boomer shooter à chaque fois c'est comme ça c'est la loi alors ça c'est Isual on disait du mal d'Isual tout à l'heure mais il a bon coeur ce garçon parce que c'est Isual qui a posté ça dans le Slack de Canard PC en me disant ça pourrait t'intéresser j'imite Isual comme ça parce qu'Isual n'a pas mué comme il est très jeune vous sachiez que la voix d'Isual que vous croyez connaître c'est pas sa vraie voix on a un filtre IA qui modifie sa voix en temps réel en fait il parle comme ça et euh mais bientôt il muera il muera comme Jean-Louis comment on conjugue le verbe muer muer conjugaison futur c'est quoi le futur simple il muera c'est bizarre il muera bref c'est ça Isual ça c'est vrai dans le genre de raison t'as raison il y a des gens même jeunes ils étaient vieux et bien Isual même vieux il sera jeune c'est oui il y a un autotune on devrait faire une émission parce que non parce que le but c'est quand même de rapporter de l'argent avec ces émissions donc il faut que les gens les regardent mais une émission où on parlerait tous avec un autotune façon PNL ce serait tellement bien vous imaginez une émission entière où les gens parleraient comme ça ce serait de manière dingue ce serait hilarant d'ailleurs j'ai plein d'idées de streams expérimentaux il faudrait que je ricolerais ça bientôt quand j'aurai un peu le temps canard PNL exactement ah ça pourra faire du clic il faut le faire mais en plus c'est rigolo là actuellement je suis en train de m'amuser j'ai récupéré un vieux master keyboard que j'ai branché en midi et là je suis en train de bricoler des trucs pour voir si en fait c'est très facile de lire des inputs midi putain on peut faire des choses très très drôles quand même et en voyant qu'on peut piloter ça et il y a moyen de faire des trucs très très rigolos donc je cherche des idées de choses expérimentales à faire bref j'ai envie de faire des trucs rigolos sur le stream ces temps-ci donc je vous posterai ça bref donc oui je vous disais donc Isuel très gentil il a posté ça pour me faire plaisir figurez-vous il est gentil le petit Usu il y a une alors c'est la deuxième édition je n'en avais pas entendu parler il y a une une level jam sur Quake 2 parce que là vous me direz ok normal il y a des gens qui font des niveaux pour Quake et pour Doom depuis des siècles mais là le thème c'est le brutalisme c'est la Quake brutalisme jam 2 et des gens c'est pour Quake 1 pardon enfin pour non c'est Quake 1 et donc regardez c'est que des niveaux vous pouvez faire ce que vous voulez comme niveau mais il faut que ce soit brutaliste et je trouve ça génial regardez ça regardez ces niveaux et donc ce qui est marrant c'est que ça offre quand même surtout que le moteur de Quake s'y prête très très bien et c'est et c'est vraiment super cool et ce qui est bien c'est que ça paraît quand même des styles très différents vous voyez parce que à part le côté brutaliste il n'y a aucune contrainte donc les gens ont fait des niveaux quand même sûr regardez ça c'est super beau quoi c'est vraiment la grande oui c'est un côté contrôle en effet une Aiden regardez ça et on en fera peut-être quelques-uns en stream parce que c'est ouais je vais vous poster le lien Nikus bien sûr je ne suis pas comme ça moi je vais croquer les petits frères ça c'est un truc qu'il faut dire avec un auto-tune P&L par exemple regardez-moi ça ça déchire c'est vraiment tout ce qui est cool dans le level design des vues FPS quoi c'est ce côté espace liminal absurde quoi regardez comme c'est cool je vais vous faire Kekro attends on ne fait pas Skadiate voilà donc c'est du bonheur pour les yeux et c'est à vous tout de suite regardez je vous poste ça et alors en plus ouais oui c'est le corbusier compatible d'ailleurs je le ferai un jour en fait le problème c'est que j'ai tellement de trucs à faire mon grand drame c'est que je vais vous faire une confession terrible je suis mortel un jour je mourrai et j'ai trop d'idées pour le temps qui m'est imparti et en fait j'aimerais un jour faire un scénario pour l'appel de Cthulhu qui se déroulerait dans l'univers de le corbusier et on serait poursuivi je ne sais pas si vous connaissez le modulor c'est le en fait c'est le mais ça je décrirai un jour ce scénario en fait j'avais commencé à faire c'est ce truc là qui avait en fait la grande théorie de le corbusier c'est-à-dire qu'en gros il pouvait avoir une sorte de taille idéale d'un être humain qui servait de modèle et hop parce que bon comme tout ce que fait le corbusier c'est quasiment fasciste on peut le dire et regardez en fait l'idée c'était ça c'était d'avoir cette espèce de personnage qui représentait en fait une sorte d'étalon de la forme d'un être humain et il serait ah oui pour les chiens de Tindalos c'est un bonheur le corbusier attends c'est que attends ici Dalenda c'est que des ongles le corbusier c'est sûr que ce mec il était de mèche avec les chiens de Tindalos et et donc voilà il y a cette espèce de truc voilà l'idée c'était d'avoir un personnage qui représentait le modèle idéal donc par exemple toutes les pièces étaient conçues pour que vous puissiez avoir les trucs à portée de main etc. quand vous êtes assis et donc moi j'imaginais que en fait les gens seraient dans une sorte de vieil ensemble type un peu HLM type pour Italiste le corbusier les personnages en fait les gens seraient enfin les héros seraient poursuivis par ce genre de créature ce serait un truc genre Procuste que vous savez si vous connaissez Procuste dans la littérature grecque c'est le mec qui découpe il met les gens dans un lit et s'ils sont trop grands il les étire non il les coupe s'ils sont trop petits il les étire et ben l'idée serait d'avoir le modulor qui serait un peu ce genre de monstre qui voudrait que les gens soient parfaitement standards pour les appartements le corbusier sinon il les torture et ça ferait un super scénario de l'appel de Cthulhu il faut juste que je trouve le temps de l'écrire quand je l'aurai fini je le balancerai en pdf voilà voilà donc c'est oui c'est vrai que j'ai toujours le temps de tout faire mais pas totalement malheureusement j'ai pas encore oui oui alors le corbusier il y a des mais en fait visuellement j'adore le brutalisme mais l'idéologie il y a derrière le corbusier quand même c'est pas top je sais qu'il y a des gens qui le défendent c'est merveilleux c'est quand même vraiment une vision très utilitariste de l'existence mais bon bref en tout cas je vous poste le lien on va pas remettre le chat en in-mode only regardez boum des tonnes de niveaux pour vous amuser dans le quake allez vous amuser maintenant bon on va finir pendant les 5 minutes qui restent on va finir avec une bonne nouvelle oui d'ailleurs apparemment vous me posez la question de dire est-ce que ces niveaux sont bons en plus d'être jolis et ben oui parce que je regarde j'ai regardé un peu les commentaires et les gens disaient qu'il n'y en avait que 2 qui étaient vraiment pas terribles mais tous les autres étaient très réussis et ils disaient que c'est un ratio vraiment très bon par rapport apparemment à la game jam de l'année dernière qui était un peu moyenne là les niveaux sont vraiment très bons donc c'est voilà c'est un donc voilà de bons niveaux pour corrique en plus mais oui donnez-moi des milliards aux cartilages moi mon rêve c'est en fait on avait un plan avec une ex où on écrivait des conneries comme ça tout le temps c'était d'aller dans les soirées du comment ça s'appelle du collège de pataphysique où il n'y a que des vieux profs de fac etc d'en trouver un sympa pour qu'ils nous mettent sur son héritage mais un vieux un peu riche qui a un appart à Paris un peu grand et tout et pour ensuite voilà en fait mon projet c'est de trouver un devenir rentier donc je trouve un mécène pour ça parce que malheureusement notre projet n'avait pas marché donc allez une petite nouvelle un peu légère un bonbon comme dirait comme dirait Yvan Voyageur 1 a été patché figurez-vous alors Voyageur 1 c'est la sonde qui est partie en 77 comme Star Wars ça ne nous rajeunit pas alors le Make Something Horrible vous aurez les résultats dans le Canard PC de novembre donc celui qui sort après-demain enfin non jeudi parce qu'après-demain c'est férié et qui sera aussi donc le résultat sera aussi sur le site bientôt c'est une très bonne Game Jam le niveau moyen était très très beau vraiment félicitations à vous tous et on pendant on fera un stream aussi où on parlera des jeux de la Game Jam évidemment parce que c'est cool oh merci Asken merci beaucoup c'est très gentil donc c'est ouais mais c'était une très bonne Game Jam on est content des résultats il y avait quand même on va se mentir il y avait une grosse dominante tribunal des bureaux quand même c'était un peu ça a été à 50% la Game Jam tribunal des bureaux et à 50% la Game Jam Canard PC mais sinon à part ça très très bien la date de sortie numéro spécial 20 ans et bien ce sera le numéro de novembre donc c'est le numéro qui sortira ben c'est fou qui sortira jeudi pour mon anniversaire figurez-vous c'est dingue ça quel beau cadeau donc ouais il sort jeudi et donc c'est un numéro normal c'est le numéro de novembre sauf qu'il y aura sèche page en plus donc ce n'est pas un hors série donc si vous êtes abonné vous le recevrez donc pas la peine de l'acheter enfin vous pouvez l'acheter si vous voulez en avoir deux pour le faire découvrir à un ami mais voilà vous l'aurez vous l'aurez vous le recevrez ce n'est pas un numéro hors série j'aurai 20 ans exactement ça chiale j'aurai 20 ans donc voilà c'est donc là oui donc là je disais la NASA Apache Voyager 1 à 24 milliards de kilomètres de la Terre ce qui est quand même assez cool parce que franchement un patch déployé à 24 oui on va streamer les jeux de la jam pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais on va en streamer une sélection et par contre tous les gens qui vont participer sont remerciés dans le numéro de novembre évidemment et on a quand on en a oui alors en quoi c'est programmé je ne sais pas je crois que c'est non c'est pas du Forton ou du Cobol je crois que c'est un langage machine tout chelou ah non c'est un Fortran c'est un Fortran voilà c'est un Fortran 5 ok je viens d'apprendre qu'il y avait le Fortran 5 et là il y a sûrement des gens qui se sont en dire bah oui c'est quand même beaucoup mieux que le Fortran 4 etc mais voilà c'est un langage donc ils ont patché ça en Fortran et donc voilà transmis à 24 milliards de kilomètres je trouve ça quand même assez cool bah écoutez c'est ouais c'est incroyable je suis né le jour des morts exactement et je suis scorpion ce qui est le scorpion c'est terrible parce que c'est le tous les signes astrologiques c'est grosso modo ouais plutôt sympa plutôt plutôt timide plutôt bien organisé scorpion c'est connard quoi c'est je crois pas du tout en l'astrologie enfin je crois en l'astrologie comme je crois au tarot comme je crois à tout parce que esthétiquement ça m'intéresse je crois pas vraiment en l'astrologie mais c'est quand même dingue c'est qu'il y a quand même un signe astrologique dont la description c'est gros connard c'est quand même assez enfin c'est limite injurieux pour un douzième de la population c'est oui c'est vrai que cancer c'est pas cool non plus c'est vrai sagittaire c'est bizarre ta femme est scorpion j'y pèse bah voilà désolé je suis désolé ça doit être une grosse connasse mais je compatis on est comme ça nous les scorpions non c'est vraiment scorpion ascendant scorpion ça c'est quand même c'est quand même affreux le patch a voyagé pendant 23 heures dans l'espace c'est ouf ça quand on pense que pour pas acheter un jeu steam dans la creuse il faut plus de 23 heures et là en 23 heures il a fait 24 milliards de kilomètres c'est comme quoi tout est relatif alors sagittaire vous savez alors les sagittaires dans le chat petite info à destination des sagittaires vous ne savez peut-être pas c'est un peu comme ces pubs vous ne savez peut-être pas mais vous êtes éligible à 10% de réduction d'impôt si vous installez des panneaux solaires et bien si vous êtes sagittaire vous ne le savez peut-être pas mais vous êtes peut-être éligible au 13ème signe du zodiaque caché je nomme le serpentaire le serpentaire c'est un signe astrologique qui n'apparaît pas dans l'astrologie traditionnelle mais qui en fait recouvre une certaine partie du sagittaire parce qu'il y a 13 constellations dans les anciennes formes d'astrologie et celui-là il a été zappé ne me demandez pas pourquoi j'irai voir sur Wikipédia vous aurez toute l'histoire je l'ai su mais je l'ai oublié donc voilà si vous êtes né du 29 novembre au 18 décembre et bien la prochaine fois qu'on vous dira hé t'es sagittaire vous pouvez dire non monsieur je suis serpentaire ce qui est quand même vachement plus classe voilà donc sachez-le si vous avez des amis serpentaire sagittaire dites-leur qu'ils sont peut-être en fait serpentaire ce qui est quand même beaucoup plus cool parce que franchement être d'un signe du zodiaque caché c'est quand même vraiment cool voilà donc je vous le mets là vous saurez c'est assez intéressant je ne me souviens plus pourquoi il a été décalé mais c'est toute une histoire de longitude de machin qui est mal calculé parce qu'il y avait un sextant tordu enfin vous connaissez ces histoires-là mais voilà en fait voilà il devrait y avoir 13 signes du zodiaque tout est décalé tout ce qu'on vous a appris est faux les scorpions sont des gens super cool et les serpentaires certains sagittaires sont en fait des serpentaires voilà voilà donc c'était bon à savoir après il y a des constellations surtout qu'il y a la baleine le corbeau la coupline enfin après on ne va pas rentrer dans ces trucs sordides ça c'est le niveau supplémentaire merci Lacan pour ton abo et enfin pour finir on finit avec un petit peu d'auto-promo avec donc le numéro des 20 ans de Canard PC qui sort en case donc le 2 novembre et en attendant si vous voulez le lire avant l'heure mais oui mais non mais ok je suis ok pour les pour les pour les cookies moi je suis ok pour tout on a donc posté pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu donc dans le numéro des 20 ans il y a une frise sur les 10 dernières années de Canard PC 2013-2023 mais on avait fait dans le numéro des 10 ans une frise des 10 premières années de Canard PC qui est disponible gratuitement en PDF alors c'est un morceau le truc regardez il est là pouf vous pouvez voir toute l'histoire des 10 premières années de Canard PC gratuitement sur le site regardez je vous poste même le lien direct et voilà vous avez absolument toute l'histoire de Canard PC oh putain ta tête de boulon comme il l'a dessiné j'avais oublié ça voilà les faux numéros ça c'était cool c'était Hackbook il avait fait celui-là Canard Linux et Hackbook participait très rarement aux fausses pubs parce que Hackbook n'est pas trop un team player mais il avait mais il avait fait des faux Canard Linux machin qui étaient quand même super marrant et le pire c'est que on dirait une couverture de Canard PC hardware quoi je sais je suis désolé mais si vous y avez pensé autant le dire on apprend des choses sur mes chaussures je sais pas des choses sur mes chaussures je ne sais même plus chaussures qu'est-ce qui arrive à mes chaussures je ne sais même plus écoutez vous cherchez ça vous-même putain moquette il ne ressemble pas du tout à ça regardez ils l'ont dessiné on dirait on dirait un mec qui m'a vendu crac derrière le Franprix ces dents font la taille de ses yeux bref donc en tout cas de belles chaussures en cuir ah peut-être j'ai changé donc c'est vrai que plus le temps passe plus je m'habille comme un jeune en fait je pense que c'est vrai je dirais à 70 ans je serais en couche mais oui à 70 ans je serais en couche de toute façon donc comme quoi qu'est-ce que le temps bon sur ce on va on va regarder alors on va je vais vous laisser là je voulais streamer Arthuan ce soir déjà que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas streamé et surtout parce que on parlait de bricolage bizarre tout à l'heure lui il a fait un là il a j'ose à peine le dire tellement c'est un truc moi-corps quoi c'est tellement un truc que j'aurais pu faire il a relié un capteur cardiaque à un arduino et à un et à un un synthétiseur et en gros il va jouer à un jeu d'horreur et selon son rythme cardiaque je crois que c'est Alien Isolation et ça va composer de la musique en fonction des battements de son coeur mais je ne sais pas s'il est en ligne ou pas je crois qu'il streamait attend raid attend on va regarder ça est-ce qu'il est là Arthur il n'est pas en ligne ah bah non mais s'il démarre en retard bah super super c'est bien la peine de vouloir raider les gens s'ils ne sont pas là ah bah bravo le mec ça c'est je lui ai dit je lui ai dit tu ne peux pas dire que tu stream à 9h et lancer ton la boucle d'attente de ton stream à 20h10 il n'écoute pas ça c'est les artistes et il a des soucis de fibres ah merde parce qu'il est déménagé il n'y a pas longtemps en plus on se trouve c'est la galère bon bah écoutez tant pis tant pis tant pis bah écoute on va raider quelqu'un d'autre et vous passerez voir Arthur quand vous aurez l'occasion qui on va raider qui on va raider un tello ouais mais le problème c'est que c'est c'est tous les trucs dans le chat enfin dans le truc des raids me paraisse fade à côté d'un mec qui joue à un jeu d'horreur en composant de la musique avec son rythme cardiaque mais bon allez raider un tello et bah je vous envoie chez un tello vous passerez voir Arthur si vous voulez tout à l'heure quand il aura réparé sa fibre moi je vous dis au revoir je streamerai peut-être dans le courant de la semaine parce qu'il y a plein de trucs à streamer en fait voilà je vous dirai ça bientôt et puis et puis voilà bah écoutez bonne fin de semaine et à bientôt salut ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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